bonjour à toutes et à tous les amis c'est Céline78 j'espère que vous allez bien aujourd'hui test de fifa 21 next gen c'est parti et donc les amis je me sens bête pourquoi parce que vous vous rappelez de la vidéo où je parle de fifa versus pre us et j'annonce fièrement que fifa c'est de la merde et bien vous n'auriez certainement pas pensé que je fasse le test de fifa 21 mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit je persiste ici en disant que les précédents opus pas tous on va dire soit les trois dernières années je persiste à dire que les trois dernières opus sont absolument exécrables et qu'à mon sens ne méritaient pas plus de 12 13 sur 20 tout simplement parce qu'en termes de gameplay c'était nul en termes de physique de balle c'était nul en termes de plaisir de jeu manette en main c'était nul donc honnêtement ce fifa 21 je n'allais pas me l'acheter je vais tout à fait honnête avec vous je n'allais absolument pas me l'acheter pourquoi l'ai j'acheté parce que mes frères m'ont dit voilà on va acheter fifa on peut jouer ensemble ça va être top vas-y essayez le etc etc bon je me suis laissé tenter mais sans réellement être motivé et donc du coup on installe le jeu bon ok on joue et tout graphiquement c'est joli c'est vrai que les performances graphiques de la xbox series fait qu'avec la dernière mise à jour le jeu est beau il est vraiment joli absolument rien à dire bon on sent que c'est un jeu entre deux générations mais ça reste correct donc c'est sympa ce qui m'a surpris le plus moi c'est le gameplay parce que moi ce qui m'intéresse c'est le gameplay je vous en ai parlé dans ma vidéo et j'ai retrouvé des sensations à la pes où il faut faire tourner la balle ou enfin la défense n'est pas permissive et c'est pas l'attaque systématiquement qui a l'avantage sur la défense parce que dans les précédents opus cité dans les trois derniers opus on va dire c'était une catastrophe les défenseurs ne servaient à rien en fait c'était des plots si bien que les attaquants s'amusait tellement qu'on leur a dit un stand de tir dans la fête foraine dès qu'ils tiraient bim bam bim bam bim bam bim bam c'était un carnage donc il n'y avait aucun plaisir on se retrouvait avec des scores mais 10-2 14-2 enfin 9-1 incroyable alors je vais mesurer quand même propos ce genre de score est encore trop à mon sens possible sur le mode fifa ultimative qui est pour moi un mode pourri enfin alors je vais être honnête je vais pas critiquer les electronic arts parce qu'ils ont raison de faire ce mode c'est un mode qui marche parce que il y a tellement d'équipes qui ont des joueurs monstrueux et en soyons clair ils doivent vraiment mettre leur cb pour acheter acheter des joueurs pour faire leur équipe et electronic arts a raison ça leur fait rentrer de l'argent ça leur fait de l'argent tout simplement mais à mon sens et le fut en fait football l'ultimate team n'a jamais été un mode qui m'intéressait et je suis pas fan honnêtement j'ai fait deux matchs celui ci c'est à mon avis les deux seuls matchs que je ferai sur l'ultimate team parce que c'est jamais un mode qui m'intéressait j'ai toujours trouvé que c'était inintéressant tout comme le mode volta le mode volta qui est un dérivé du bas du foot de rue n'est pas un mode qui m'intéresse non plus en fait moi ce qui m'intéresse tout simplement c'est de jouer contre mes frères mes amis en ligne avec les vrais équipes faire des vrais matches et là il ya un mode par contre qui est très sympa c'est mon coup d'envoi on peut jouer à 11 contre 11 on peut créer son équipe et jouer jusqu'à 11 joueurs réels ce qui est bien parce que ça me fait penser au match en fait du dimanche quand on joue en vrai en fait où il faut essayer d'être coordonné mettre la base dans le bon timing tout simplement essayer de faire un bon appel et du coup il faut être coordonné donc c'est marrant parce que des fois les petites engueulades mais c'est rigolo en fait ça reste vraiment fond d'art je trouve ce mode de jeu vraiment très bon vraiment excellent et franchement on rigole bien donc c'est top en fait en gros voilà je fais que ça moi des matchs en ligne et uniquement ce jour de match à plusieurs pour s'éclater donc je vais baser mon test que sur ça en fait alors manette en main j'aime beaucoup le gameplay le gameplay je vous dis ce rapproche du vrai football où il faut construire poser le jeu parfois accélérer et je vous répète les défenses sont moins soporifique en fait donc c'est moins stand de tir comme avant donc les attaquants doivent plus se creuser les ménages pour marquer et ça ça me plaît c'est ça le foot c'est pas j'avance tout droit et j'éclate tout le monde donc ça ça m'a plu le jeu malgré tout des défauts encore mais bon jeu parfait n'existe pas je trouve encore que même si la physique de balle a été améliorée elle ne fait plus balle de beach volley je trouve malgré tout que comment dirais-je la physique de balle est encore trop molle je sais pas comment expliquer on ne sent pas la différence entre une passe appuyée et une passe classique c'est à dire que à mon sens ça manque encore de puissance même dans les frappes dans l'impact de frappe je trouve que les les ballons n'ont pas encore cette puissance on ne sent pas encore vraiment l'impact d'un tir je trouve que c'est dommage donc du coup le ressenti est assez étrange quand on a un gros joueur en fait qui qui arrive pleine balle dans la surface qui tire il marque mais on n'a pas senti que le ballon a été beaucoup plus rapide qu'autre chose en fait comme si ça avait été une frappe molle tout simplement voilà c'est cette physique de balle encore qui me semble étrange mais dans le gameplay c'est très intéressant le jeu est beau plusieurs sites qui ont été modélisés donc c'est top il ya des choses qui m'agacent mais là à proprement parler ça fait pas partie des blocs du jeu c'est à cause de licences donc moi je suis supporteur de la juve et ça m'agace de jouer avec pierre monte college en fait et le maillot complètement pourri après voilà c'est comme ça c'est histoire de gros sous mais je trouve que ça fait tâche qu'une société comme électronique arts quand même leader du coup pour les jeux de foot ne puisse pas mettre la juve avec le maillot de la juve avec le terrain de la juve je trouve ça ouais je trouve ça dommageable ce qui est comme des licences qui manque ça c'est malheureux franchement c'est malheureux en l'état le jeu quand même est très bon je trouve vraiment que c'est vraiment sympa j'ai été surpris je n'entendais rien d'accord c'est pour ça j'ai décidé de faire le test pour faire déjà un mea culpa dans le sens où un jeu pourri en fait peut progresser et je trouve qu'ils sont sur la pente ascendante honnêtement ils sont vraiment sur la pente ascendante donc qui continue comme ça qui continue leur progrès il ya deux trois choses à vérifier deux trois choses à améliorer à mon sens ils basent un peu trop leur jeu quand même sur fut et sur volta il serait temps de changer ça quand même parce que c'est une grosse majorité qui joue à ça mais pas tout le en fait pour moi c'est totalement inintéressant tout simplement c'est la raison pour laquelle les amis je vais donner une note encourageante à ce fifa 21 là où les autres je vous dis mais c'est pas plus que 12 13 celui ci je donne une bonne note encourageante qui est tout simplement de 15 sur 20 15 sur 20 je trouve que c'est bien par rapport aux derniers opus donc qui continue comme ça c'est bien bravo électronica se continue et donc comme vous voyez ce fifa m'a pas trop pas trop déplu honnêtement il ne m'a vraiment pas trop déplu j'ai trouvé intéressant j'étais surpris par le gameplay bon après encore des choses à régler d'accord mais ils sont sur la pente ascendante là où je disais sur ma vidéo fifa versus suspense que fifa est en train de couler là je trouve qu'avec cette opus là ils sont en train de rehausser vraiment le niveau et qui continue sur cette voie là il faut qu'ils arrêtent de partir dans des artifices un peu bizarre donc rester sur la voie du foot le gameplay privilégier le gameplay tant que le gameplay sera privilégié les joueurs suivront tout simplement mais franchement j'étais surpris donc c'est vraiment pour laquelle je vous dis mon 15 sur 20 pour moi est justifié parce que c'est une note encourageante voilà jeu qui continue comme ça donc l'année prochaine par exemple j'ai hâte de découvrir le fifa 22 tout simplement parce que je suis vraiment surpris par le gameplay donc allez-y laissez vous tenter vraiment intéressant cher les amis à la prochaine abonnez-vous liker partager et appeler sur la cloche ciao